Qu'est-ce que c'est de créer un mouvement solidaire, confiant, humain, pour détruire notre gouvernement, le système qui est en train de nous écraser du jour au jour ? Parbacha, ce n'est qu'une petite mesta, comme je te dirais, qui est marginalisée de toutes les richesses de l'Algérie. C'est un bled prof. C'est à partir des événements de 2001, des événements de la Cap Delhi, qu'on a fait jeter la gendarmerie ? Elle ne sert à rien, au contraire, elle n'est pas là pour nous, pour la sécurité, pour nous opprimer. Depuis deux ans, on s'est organisé un comité de village, chaque village assure sa sécurité, par ses habitants. Depuis 2001, après, on a fait les gens, les citoyens, ils ont fait une déclaration, une plateforme. Dans cette plateforme, il y a des besoins, il y a aussi des exigences, si tu sais, pour le pouvoir. Par exemple, l'acquis qu'on a eu aujourd'hui, c'est l'acquis de la langue barbère comme une deuxième langue. C'est grâce à des événements de 2001. Après, dans cette plateforme de revendication, il y a le départ de la gendarmerie ici à Barbacha, parce qu'ils ont dépassé, ils ont fait des choses qui sont même, qui ont fait, comme on dit, dur dur pour les services de sécurité en Algérie. Après, la gendarmerie a embarqué d'ici, on n'a resté 13 ans, ni des services de sécurité, ni d'autres choses. Ce qui fait, on a resté 13 ans, ni des services de sécurité, ni de la, soit la sécurité civile, soit la gendarmerie, ni de la police. Mais pendant cette période, il n'y a ni un dépassement social, ni un dépassement, soit sur la dignité de quelqu'un, il y a quelqu'un qui va aller faire, qui va rentrer à la maison d'un voisin, ou de faire quelque chose comme ça, mais aussi, ni un escroquerie, ni un vol, ni... Voilà, on a organisé, chaque village doit avoir un responsable, les gens du village vont s'organiser ensemble. Si il y a un ennemi qui va rentrer dans son village, on va faire des postes de sécurité de nuit, on va s'organiser avec l'idée de tout le monde, avec des équipes. Par exemple, aujourd'hui, il y a une équipe qui va prendre cette nuit, il y a une autre équipe qui va prendre une autre nuit. S'il y a quelqu'un qui a un voyage d'aller de la nuit, il va nous dire, ok ? Après, on va prendre note qu'il y a cette maison-là, et on a besoin de se déplacer de la nuit, il ne faut pas faire sur eux un carnage comme ça, et là, on a le droit d'y aller. Mais généralement, il n'y a pas un dépassement. On a fait ça pendant 4 ans, après, ça y est, les gens ont l'habitude de vivre toutes seules. Mais dès qu'il y a un problème, c'est tout le monde qui va venir, c'est tout le monde qui va s'organiser et qui va se lutter. Toujours la lutte qui perd. Le peuple a voté, a voté monsieur, et le résultat, c'est un autre monsieur. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est pour ça qu'on a refusé. On est resté jusqu'à présent la seule commune qui n'a pas accepté le maire. On a créé cette maison uniquement ici à nous, nous à Barbacha, les Barbachois. On a protesté contre ce système qui nous écrase de jour en jour, sans arrêt. Ça se passe très bien. On se rassemble ici. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on se réunit. On prend des décisions. Notre parole passe de force. Ce n'est pas par la loi de notre gouvernement. C'est de notre force. La loi du peuple. La loi du peuple. On s'en fout de tout, mais nous, on ne veut pas, on ne veut pas se baisser. On n'accepte pas la loi de ce qui nous gouverne actuellement. Comme on veut. C'est d'accord. Alors, si on ne veut pas, on rejette. Voilà. C'est ça le... Alors, cette maison, on l'a acquis de nos forces. Personne ne peut nous la fermer. Et c'est ici qu'on parle ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Voilà. Mais, on ne veut pas que quelqu'un nous marche sur les pieds. Voilà. Chaque accident, il y a... On fait en sorte que quelque chose se passe ici. Et on l'a affiché là, on l'affiche partout. Et on l'envoie partout. Donc, tout le monde derrière. Et c'est la suivi et la communauté affichée par là. Tout le monde organise toujours les assemblées. Chaque soir, là-bas, il y a une salle. On s'organise. Tout le monde a le droit à la parole. Et... Il y a des gens qui sont là. Ils sont volontaires. Chaque démocratie, c'est la démocratie qui... La vraie démocratie, parce que ça vient du peuple. Ça vient du peuple. Tout le monde a sa parole. Parce qu'avec eux, ils ont leurs clients. Mais avec eux... Le peuple, on s'organise pour les marches, pour les cotisations, pour tout, 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 tout. Toujours... Est-il... Il faut combattre là ? Parce que c'est un mouvement... Qui est né en 79, qui est né en 79, et ça continue. C'est le même, qui continue le combat. C'est le même. Qui soit pour la culture, pour la langue, pour tout. Parce qu'on n'est pas indépendant. Quand on nie ta culture, ta langue... Tu ne peux pas être indépendant. Mais maintenant, grâce... Il y a des acquis, quand même. Il y a des acquis. Avant les... Même avant, s'il y a des gendarmes qui passent par là, ils vous voient comme ça. Ils vont vous embarquer. Ils m'embarquaient moi-même. Mais maintenant, non. La gendarmerie est restée à sa place. Depuis les événements 2001, il y a des morts. Il y a des blessés. Il y a des handicapés. Il y a beaucoup. Disparu. Il y a beaucoup. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais maintenant, la gendarmerie, il s'est retiré. Il est à sa place. Ce n'est pas comme avant. Avant, tu parles avec un gendarmerie, tu embarques. Parce qu'avant, il y a la caserne en haut. Cette caserne. Vous avez vu la caserne ? C'est une caserne coloniale. Après, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie coloniale. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Il n'y a rien changé. C'est toujours le même système. Parce que même les gendarmes, c'est des gendarmes coloniens. Et là, il n'y a rien changé. Comme nous, on lutte contre la corruption, on lutte pour la dignité du peuple. Mais généralement, le pouvoir d'État, ils disent que c'est un groupe de jeunes, mafia, c'est des groupes de jeunes qui passent la nuit dans une maison. Nous, on appelle ça, c'est la maison de peuple où viennent des paysans, des intellects, des artistes. C'est tout le monde qui vient là-bas. Aussi, c'est une place qui est libre à 100%. Il n'y a pas un courant, soit religion, soit politique. Même à l'intérieur de cette maison, Hamusha, il n'y a pas des idées de PST, ni de l'Alliance, ni de la FFSS, ni. C'est les idées des paysans, des habitants, on partage, on va prendre une décision. Après, on va avancer. Il y a un communiqué qui va être dispatché pour les prisons, les citoyens. On fait l'affaissage dans tous les murs du village, de la commune. Et il y a des lois à l'intérieur de cette maison aussi. Ni un alcoolique, ni quelqu'un qui met de drogue, ni de dire un mot déplacé, juste le respect, juste la bonne voie. C'est la loi de cette maison. Il n'y a pas un déroulement d'autre chose. Il y a les travailleurs de la PC qui sont bloqués pour 4 mois. Ils ne sont pas pillés et sont en défoyer. Il y a des gens qui ont 4, 5, 6 enfants pour s'occuper de leurs enfants pendant 4 mois. On s'organisait de trouver de l'argent, trouver de la nourriture et de répondre à leurs besoins. Il y a des malades qui ont besoin d'un passeport d'éparation en France, en Belgique, à des soins. On a pris ça en charge aussi. On a pris ça en charge des écoles primaires, avec du gasoil, avec des cantines. On a pris, merci pour tous les commerçants et d'autres gens qui ont des biens, qui ont financé. Après, on a pris des chèques. Chacun qui a pris sa paie, il va récupérer ça pour la personne qui a donné de l'argent. C'est comme ça qu'on a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des assemblées jusqu'à aujourd'hui. On travaille comme ça. C'est un travail de solidarité. Nous, on dit, juste une seule chose, la dissolution de l'apissé. On veut faire une apissé du peuple, non une apissé de pouvoir. On veut faire une apissé pour toute la population. Et tous les pauvres vont avoir leurs besoins. Leurs droits. Voilà, leurs droits. Parce qu'il y a les droits, il y a les besoins. Regardez, regardez où il y a le hougra, quand je dis le hougra. Un député, Hacham Nismar, il touche 35 millions par mois. Et plus la devise, plus le passeport international. Un employé de la commune, 15 000 dinars. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, où est le social ? Où est le, où est le droit d'Algérien, du citoyen ? Hein ? Un député, Hacham Nismar, il dit, qu'est-ce que c'est un député ? Qu'est-ce que c'est ? Il est, il est, il est professeur à l'école. Il touchera son salaire d'un professeur. Malgré ce qu'il est député ou qu'il est ministre. Il touche 30, 40 salaires, alors qu'un pauvre, il ne trouve pas, il ne trouve pas à travailler. Regarde, c'est un peintre. Combien il touche ? Il touche même pas un million d'un sous par mois. Et qu'il travaille. Et c'est lui qui ne travaille pas, il touche 40 fois plus que lui. Est-ce que c'est, c'est logique, je vois ce que je veux dire ? C'est logique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est logique. J'étais dans le mouvement culturel berbère, pour la langue et pour la culture berbère. Et j'ai toujours aidé les jeunes, jusqu'à présent. La dernière fois, ils nous ont emmenés au commissariat à Bijaya, pour 24 heures d'interrogatoire. On était 24. Toujours à peu près le chiffre, 24 se répète. Les années 80, c'est le mouvement culturel berbère. Il y a 24 personnes. En 1979, il y a 24 personnes. Cette année, il y a 24 personnes. Le chiffre 24, il ne va pas porter bonheur. Le chiffre 24, il ne va pas porter bonheur. Pourquoi ? Parce qu'on a manifesté. On a été voir, on a fermé la ville, on a fermé la route à Bijaya. Et ils n'ont pas voulu nous entendre. Jusqu'à présent. Il y a toujours ça. Eux, ils imposent des choses. Le peuple, ils n'ont jamais entendu le peuple. Toujours, ils font leur guise. Et compris les élections qui vont venir, président de la République. Ils n'ont jamais consulté le peuple. Le peuple, ils l'ignorent depuis 1962. Et ça, ça répète. Mais il y a toujours des gens qui luttent. Il y a toujours, malgré avec leur dictature et leur clientélisme, il y a toujours des gens qui luttent. Comme moi, je travaille ici. Je travaille à mon compte. Je suis libre. C'est pour ça que j'aide toujours les jeunes dans le mouvement. Et le mouvement, on n'a ni cassé, il n'y a pas de violence. C'est un mouvement pacifique qui revendique nos droits. Ils allaient brûler la DERA, on n'a pas voulu. La Miri, on n'a rien touché. On a fermé la Miri, on a fermé la DERA. Mais on n'a rien touché. Pas de violence. Et toujours, ça continue. Le combat continue. Le combat continue. Par exemple, là, il y a des élections présidentielles. On ne l'a pas encore abordé. Mais nous, j'espère, à la majorité de notre association, on va la bouycotter. On va la bouycotter. Inch'Allah. Même si on vote ailleurs, mais Barbacha, pour le moment... Pour leur montrer. Pour leur montrer. C'est pour rien, les élections. Les partis, je ne les aime pas. Je ne les aime pas. Les partis, je ne les aime pas. Parce que les partis, tu pousses quelqu'un, ils montent en haut, ça y est. Le roi est mort, vive le roi. Oui, oui. Le roi est mort, vive le roi. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Les partis politiques... Parce que j'ai passé un peu, un moment dans le parti politique, mais ce n'est pas intéressant. Tu montres quelqu'un qui sera député, maire, un peu de pouvoir. Oui. Un peu de pouvoir. Une fois qu'ils montent, ça y est. Du jour qu'ils ont besoin du peuple, ils viennent, ils pleurnichent, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. À la fin, il n'y a rien du tout. Ils cherchent le pouvoir. Non, ils cherchent le pouvoir. Plus l'argent. Il faut détruire tout le système algérien. Ce n'est pas que Bouteflika ou son ministre ou son voilé. Il faut détruire tout l'État. Tout l'État algérien. Il n'y a que les généraux, il n'y a que... qui vit actuellement en Algérie. Le peuple n'a rien. Rien. État riche, peuple plus pauvre. Voilà. État riche, et peuple plus pauvre. Du monde. Oui. Alors, comment on peut rester comme ça, les bras croisés ? C'est ça qu'on cherche à soulever. À soulever le peuple pour retrouver ses droits. Parce qu'il y a un moyen. Il faut lutter. Il faut toujours lutter. Là où on est. En France ou en... Moi, j'étais en France. J'ai marché contre la... Le moment où Franco a étranglé des gens, des étudiants. La répression en Espagne. J'ai marché avec les gens là-bas, en France. J'ai marché avec les Palestiniens. En France. Et toujours, il faut lutter. Parce que si tout le monde coopère avec tout le monde doit lutter. En France, au Maroc, en Afrique, partout, on peut améliorer des choses. Parce que Barbacha seul, évidemment, on ne peut pas les dégager. On ne peut pas... On cherche à créer un grand mouvement, un bulldozer pour les détruire. et en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?